Bonjour, bienvenue dans notre capsule Cytomine. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un nouveau projet. Cette capsule est avant tout destinée aux formateurs. Pour rappel, un projet est un élément dans lequel il est possible d'insérer une ou plusieurs images. Ces images seront dans un premier temps téléversées dans un espace de stockage. Elles seront ensuite associées à un projet pour y être utilisées. Un projet sera donc composé d'une ou plusieurs images et de paramètres tels que la visibilité accordée aux utilisateurs du projet en question. Ce paramètre de visibilité est intéressant en fonction de l'objectif poursuivi par l'apprentissage, car il va donner accès à différents outils. Il permettra également de définir les droits d'accès. Qui peut voir quoi ? Voici donc sur la plateforme Cytomine, sur la page réservée dédiée au projet. Pour mes rentes, il suffit de cliquer sur le petit onglet projet sur le haut de la page. Sur cette interface, j'aurai accès à l'ensemble de mes projets, mais c'est bien évidemment ici que je vais pouvoir créer un nouveau projet en cliquant très simplement sur New Project. Une fenêtre s'ouvre et ma création de projet va se dérouler en quatre étapes. Première étape, nommer mon projet. Voilà, test, capsule, création. A ce jour, la discipline n'est pas encore définie. Quand ça le sera, il suffira simplement de venir sélectionner la discipline dans laquelle vous vous trouvez. Et en regard de ce nouveau projet, je vais pouvoir aller rechercher une ontologie qui sera soit déjà existante, soit je vais pouvoir créer une ontologie vide qui bénéficiera du même nom, en tout cas qui héritera du même nom que le nom de mon projet. Les ontologie font l'objet d'une capsule spécifique. Dans ce cas-ci, on va aller rechercher par exemple l'ontologie du projet test. Voilà, il suffit de la choisir. Et passer ces deux premières phases, je vais pouvoir passer à l'étape numéro 2. Dans cette deuxième étape, je vais modifier, je vais aller déterminer, je vais aller paramétrer les différents droits qu'ont les contributeurs dans le cadre du projet. Donc ici, moi en tant que créateur de projet, je suis bien évidemment manager. Première option, I'd Manager Layers. Si je coche cette option, simple pression d'un clic, un simple contributeur ne sera pas capable de pouvoir visionner les calques du manager. Le manager, lui, aura toujours la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des calques du projet. Deuxième option, I'd Contributors Layers. Si je coche cette option, un simple contributeur ne disposera toujours pas de la possibilité de pouvoir avoir accès aux calques des autres contributeurs. Donc il aura juste accès à son propre calque à lui. Blind Mode ou Mode Aveugle est une option particulièrement intéressante dans une perspective pédagogique. Lorsqu'elle est activée, cette option va rendre invisibles les noms de fichiers des images qui seront utilisées. En partant du principe que souvent le nom de fichier d'une image donne des informations par rapport à son contenu, elle permettra à l'utilisateur de ne pas être orienté ou de ne pas être influencé par le nom de fichier. C'est particulièrement intéressant, par exemple, si vous demandez à un étudiant, dans le cadre d'une étude historiologique, de pouvoir déterminer quelle est la nature du tissu qui est mis en évidence ou en tout cas qui est illustré sur la lame. Ça vous permet, en tout cas, vous aussi, de votre côté en tant que manager, de pouvoir continuer à nommer vos fichiers en fonction de ce qu'ils contiennent. Et enfin, quatrième option, qui est une option qui sera activée par défaut, qui est l'option Read Only Project, qui signifie que le simple contributeur ne pourra pas ajouter ou éditer ou effacer aucune donnée excepté celles qui sont sur son propre calque. Le manager de projet, lui, reste toujours capable de pouvoir ajouter, éditer, effacer n'importe quelle information dans le cadre de ce projet. Une fois que ces droits sont configurés, vous pouvez passer à l'étape suivante. Troisième étape, il s'agit d'inviter, donc, qui, les inviter les participants à ce projet. Dans les contributeurs, souvenez-vous, donc, ce seront communément les étudiants. Et donc, ici, dans la liste, vous allez pouvoir encoder par un simple copier-coller les différents étudiants qui seront amenés à pouvoir travailler sur ce projet. Et, deuxième option, vous allez pouvoir également encoder qui sont les différents project managers. Si vous cliquez sur les flèches, vous voyez que tous les utilisateurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme sont accessibles et vous pouvez aller les sélectionner. Il vous sera également possible de sélectionner des cohortes complètes d'individus. On pense à une classe d'étudiants, par exemple, ou en tout cas à un groupe d'étudiants. Une fois que vous avez déterminé qui, quels seront les contributeurs et quels seront les différents managers du projet, vous pouvez vous rendre à l'étape numéro 4, qui sera la dernière étape, où on vous demande, tout simplement, en tout cas, on vous propose d'activer la suggestion de termes pour les annotations. Pour ce faire, cette option retrivale va se baser sur ce qu'on appelle les ontologies partagées, qui ne pourront fonctionner qu'entre projets qui partagent la même ontologie. Trois cas de figure sont possibles. Enable Retrival Search for All Projects signifie que l'analyse des annotations similaires concernera tous les projets qui partagent la même ontologie. Enable Retrival Search for Selected Projects va vous ouvrir une possibilité de sélection à la carte de projet qui partage la même ontologie. C'est la même chose que dans le cas numéro 1, mais là, vous pouvez sélectionner des projets en question. Et enfin, dans le dernier cas, Disable, la fonction de suggestion de termes est tout simplement désactivée. Pour finaliser votre projet, rien de plus simple, il suffira d'appuyer sur le bouton Save et dès cet instant, une petite vignette apparaîtra dans votre menu projet qui reprendra le nom et l'analyse de votre projet. A bientôt !